Voilà, je suis sur une petite structure, j'ai peut-être un fichier Outlook, un fichier Excel avec mes clients. Qu'est-ce que je peux faire de plus sans être une grande entreprise ? C'est une très bonne question. Alors en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une multitude d'outils qui permettent de transposer ces bas clients ou potentiels fichiers clients. Pour les rendre plus intelligents, vous pouvez les insérer dans des outils qui sont sécurisés, faciles à utiliser, peu coûteux ou en tout cas relativement peu par rapport au temps où vous devriez passer dessus pour justement les gérer. Et donc en fait, votre enjeu, c'est de structurer cette base de données pour transformer une liste en une base de données intelligente. Par exemple, en qualifiant certains prospects, en qualifiant des gens qui vous ont déjà demandé des devis mais avec qui vous n'avez pas fait affaire pour x ou y raison. Et puis après aussi, créer des moments de vie, suivre vos clients au fil de la vie du cycle de vente. Par exemple, vous pouvez fêter l'anniversaire de vos clients, leur envoyer une offre promotionnelle spécifique. Vous pouvez aussi leur proposer, leur annoncer les nouveautés que vous avez, vos nouvelles offres. L'enjeu d'avoir une base client, c'est de l'animer. Et si vous avez les bons outils, vous pouvez l'animer efficacement en passant le moins de temps possible. Donc la logique de l'outil, elle a cette vertu, c'est-à-dire de dire j'améliore mes process pour me concentrer sur la satisfaction client et donc délivrer l'expérience qu'ils attendent. Sous-titrage ST' 501